Ça y est, vous avez sélectionné votre personnage préféré, merci à tous ceux qui ont participé. Donc bonjour à tous les Uncanteurs, c'est Prince Dina, j'espère que tout va bien chez vous. Moi je me caille, j'en ai... Si vous tombez sur cette vidéo en premier, je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur ce film que l'on a tant aimé. Et vous abonner pour ne pas louper les prochaines et cliquer sur le petit pouce bleu. Alors, vous avez été pas loin de mille à avoir joué le jeu et j'avoue que j'ai eu des surprises. Regardons tout cela ensemble. Avec certains de vos commentaires, oh là là, je vais en déformer des pseudos. Je ne vais pas dévoiler maintenant les quatre derniers pour garder un peu de suspense. En huitième position, nous avons Louisa. Je pensais l'avoir plus haut, mais il faut l'avouer, ce style de personnage est assez fréquent et elle a une sacrée concurrence. Elle aidera Mirabelle à avoir une première piste pour son enquête cependant. Kagura Panda nous dit sur elle. Je me reconnais tellement dans celle-ci. Je suis la plus âgée de ma famille. Depuis petite, je dois avoir de bonnes notes. J'ai une pression qui, je le sens, pèse sur mes épaules. Je suis toujours dans un niveau de stress inimaginable. Je ne le montre pas. Je veux paraître forte et surtout, j'aime ma famille. Ou Daisy Love qui nous dit. Je choisis Louisa pour son amour qu'elle témoigne à sa famille. Et je trouve qu'elle fait bien le parallèle de la souffrance liée à la célébrité. Elle doit aider tout le village de peur ne plus être autant appréciée des gens. Et rejetée par sa famille. Voilà, ça m'a énormément fait penser à Britney Spears et à toutes ces personnes. En plus, ça interroge sur la responsabilité des villages, nous publics, dans le malheur de Louisa, dans le malheur des stars pour la vie réelle. En septième, Antonio, pas très étonnant non plus. Il est assez effacé. Ils lui ont clairement confié un don qui fera fantasmer tous les enfants, à peu près dans sa tranche d'âge, en général passionné des animaux. Il a quand même une grande importance dans le récit pour nous démontrer comment les Madrigals obtiennent leur pouvoir. Asdemoda nous dit « Mon personnage préféré est Antonio. Il est à l'écoute et attentionné envers tout le monde. Il est à l'écoute tout en restant humble et gentil. » En sixième position, nous retrouvons Peppa, la chanteuse principale, entre guillemets, comme Dolores a techniquement un temps de chant sensiblement supérieur de la chanson phare du film. C'est d'ailleurs son réel rôle dans le récit de nous parler de Bruno. Laurence Vezina nous dit « Peppa, car elle est une des meilleures chanteuses dans Ne parlons pas de Bruno et parce que j'aime beaucoup son personnage. En cinquième, Isabella. Alors première surprise pour moi, franchement, je pensais vraiment la voir dans le top 3 étant le cliché de la princesse Disney par excellence, mais d'autres personnages vous ont plus convaincu. Fernando Damota nous dit « Je soutiens Isabella parce qu'elle se doit d'être aussi parfaite et belle qu'une rose pour Abuela. Mais il ne faut pas oublier qu'une rose a des épines. » J'ai adoré le commentaire de Pax qui nous dit « Personnellement, mon personnage préféré de Rencanto est Isabella, non seulement parce qu'elle a le plus beau don, mais aussi car le développement du personnage, certes un peu bâclé, représente bien beaucoup d'entre nous qui sommes forcés à vivre parfaitement pour les beaux yeux de nos familles. Et puis, je pense que Isabella, au début du film, ne supporte pas Mirabelle car elle et qui elle veut être parce qu'elle n'a aucun don. En quatrième, Mirabelle. Là, hélas, aucune surprise. Mirabelle a beau être le personnage principal, elle n'est pas sur le podium. Comme je vous le disais, pas vraiment étonnant quand on voit qu'elle a peu de développement et hélas, aucun pouvoir. Le film nous fait bien comprendre que ça ne fait pas tout, mais ça n'a pas suffi pour vous convaincre. Clave Screen nous dit « Mon personnage préféré, c'est Mirabelle. Elle est passée de la fille qui avait rien à une héroïne. Malgré sa différence et le fait qu'elle se faisait exclure, elle a continué d'aimer sa famille et à les soutenir. Elle a aidé ses sœurs à être enfin libres. Elle n'a jamais jugé Bruno malgré tout le mal qu'on disait à son sujet et elle a été prête à risquer sa vie juste pour sauver le miracle. En troisième position, très bonne surprise pour moi car c'est ma chouchoute, Dolores. Alors c'était mal parti au vu de l'impossibilité de tenir sa langue pour protéger sa cousine et il a gardé pendant six ans sur le fait que Bruno ne soit pas si loin que ça. Eh bien, ma grande surprise, elle est au-dessus de Mirabelle. Médaille de bronze donc pour Dolores. Et on nous dit que du bien dessus. Notre ami Arthur Lambert nous dit « J'adore ce prénom, franchement. » Oui, Dolores, celle qui a le pouvoir le moins impressionnant, me plaît par son design avec ses ondes qui rappellent son pouvoir, ses boucles d'oreilles en forme de cœur qui prouvent son côté romantique, son bandeau dans les cheveux qui lui permet de tenir sa chevelure, mais qui le soir doit certainement se boucher les oreilles pour pouvoir dormir et son collier où je pense y discerner un vinyle, certainement pour montrer que son pouvoir lui permet d'être une grande mélomane. On est dans les années 50, les vinyles existent, si si, je vous jure. J'aime beaucoup aussi la manière dont son pouvoir est montré dans le film, par petits gestes. Comme quand il y a des feux d'artifice et qu'elle se bouche les oreilles, ou qu'elle cherche Mirabelle et que même sans pouvoir, elle se fie tout de même au son. Elle est cool, cute. Et si une mini-série doit être faite sur Encanto, j'aimerais que ça soit sur elle. En deuxième position, médaille d'argent pour, eh oui, Bruno, entre sa chanson, tellement mal justifiée contre lui d'ailleurs le pauvre, qui a battu la reine des neiges et le fait qu'il est quand même un des personnages les plus travaillés du film, ce n'est pas si étonnant de le retrouver si haut. Erlina Nyoki a mis le commentaire le plus liké sur Bruno et elle nous dit, personnellement je préfère Bruno, tout simplement parce qu'il est génial, il a été rejeté alors qu'il voulait juste bien faire. Il a essayé de protéger sa famille du mieux qu'il pouvait et personne ne lui demande s'il va bien, son don est clairement le meilleur de tous et je trouve qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et en première position, Augustine, grosse surprise, je m'attendais à ce que ce soit... Eh ben non, je déconne, vous avez sélectionné Camilo. Je suis à moitié surpris, personnellement, j'aurais imaginé Isabella en première et Camilo en deuxième, mais il a bien 25% de vos votes. Bon, il est clairement un personnage les moins travaillé, mais apporte avec son peu d'apparition, l'humour et le sourire. Même si je peux accuser aussi le fait que vous soyez 85% de jeunes femmes entre 18 et 25 ans, enfin officiellement. Justin Drémur, ou Drémur, a mené son enquête et nous en apprend un peu plus sur lui. Mon personnage préféré, c'est Camilo, qui nous dit qu'il a fait des recherches et qu'il a vu que Camilo aurait dû avoir plus de développement. De base, c'était lui qui devait être l'ennemi de Mirabelle et se fuit à la place Isabella. De plus, on apprend qu'étant adolescent, son personnage est assez anxieux et son pouvoir ne l'aide pas trop, il se cache derrière des caractères joyeux. J'espère qu'il y en aura plus dans le futur d'Encanto. Oui, d'ailleurs, là-dessus, on peut se dire qu'il va y avoir, vu le succès du film, on risque d'avoir, peut-être pas un Encanto 2, mais pourquoi pas, et des courts-métrages, parce qu'il y a vraiment de quoi. Il y a même plus de matière, si j'ose dire, d'après moi, que la Reine des Neiges, donc espérons, espérons. Donc, mention honorable aux 4 délaissés, Rulietta, Félix, Abuela et Augustine. Rulietta, je ne pense pas qu'il faille longtemps en parler, une maman a en général un rôle phare et le film n'y arrive pas vraiment à sa juste valeur. Même la maman d'Elsa et Anna a plus d'impact sur la Reine des Neiges. Mais certains d'entre vous ont vu la perle cachée, comme Maya en ballot, qui nous dit qu'elle est la meilleure mère que Disney nous ait fait en 60 films, ou même Marine Tsukaita, qui nous dit que son pouvoir est un condensé d'amour. Félix, et oui, même en partageant le début de la célèbre chanson avec sa femme, alors qu'au départ, c'est lui qui a voulu être le plus franc avec Mirabelle, n'a pas suffi à vous faire mieux le classer. Abuela, ah, je suis heureux de voir que je suis pas le seul à pas vraiment l'apprécier. Autant ne pas se mettre de l'air avec moins de 1% de voix, cela nous prouve bien que malgré le fait que Mirabelle lui pardonne, c'est pas la même pour nous. Elle est un des nombreux personnages à souffrir du fait qu'il y ait trop de monde à traiter dans ce film, qui a irrémédiablement forcé à l'effacer plus que prévu. En général, quand vous me parlez d'Abuela, c'était pas en bien. Et enfin, Augustine, pour les mêmes raisons qu'Abuela, ce n'est pas étonnant de le voir en dernière position, The Demand of Toast nous dit malgré tout, je trouve qu'il mérite 10 fois plus de scènes, même s'il n'a pas de don, j'adore comment il préfère défendre sa fille Abuela, c'est un personnage très attachant. Il faut avouer qu'il a une scène très touchante à la fin du film avec sa femme. Mais tu sais quoi ? Toi aussi tu as un pouvoir, celui de me faire plaisir en mettant un petit pouce bleu, ou à même à me suivre sur TikTok ou Snap, où j'essaye de faire quelques petites choses rigolotes, sur n'importe quel sujet d'ailleurs. Allez, si cette expérience vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part, on en refera sûrement d'autres. Gros bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz